C'est la première fois que je donnerai mon avis sur un blockbuster pur jus, alors j'espère que celui-ci sera clair et précis. Autant commencer par le commencement, Power Rangers pour moi c'est toute une histoire, toute une ambiance et tout un univers avec lequel j'ai grandi, et ça ne s'arrête pas à une licence que malheureusement beaucoup trop de gens descendent en la mettant dans une case et en la montrant du doigt comme si elle pouvait être aussi ridicule que celle de Barbie ou même Action Man. Pour moi, Power Rangers est une licence tout aussi intéressante et forte que celle des Tortues Ninja dont je suis également fan. Enfin bref, tout commença quand mon frère m'a fait découvrir lorsque j'étais petit le premier film Power Rangers, je devais avoir environ 4 ans et ça a été l'amour fou directement. C'est donc à cette époque que j'ai commencé à me gaver des Power Rangers des pieds à la tête, des horribles baskets à scratch mettant en valeur le Ranger Rouge, mon éternel favori, jusqu'au t-shirt rétro avec le célèbre logo en forme d'éclair, s'en suit les achats de figurines dans les braderies, etc. Bref, c'était la totale. J'ai donc commencé en regardant en boucle le film de 1995 mais aussi en me refaisant encore et encore quelques VHS qui contenaient des épisodes de la toute première saison. Dans le désordre, mais bon, faut dire qu'à 4-5 ans, les épisodes dans l'ordre ou non, on s'en tamponne le biberon. J'ai commencé à véritablement suivre les Power Rangers à la télé dès la saison 8 qui se nomme Sauvetage éclair et c'était la dernière saison avant que Disney rachète la franchise pour une petite décennie. Sauvetage éclair, j'ai évidemment kiffé et aujourd'hui la nostalgie prend toujours le dessus donc j'accroche toujours autant, sans parler du fait que cette saison avait un thème vraiment épique. Comme quasiment toutes les saisons des Power Rangers de toute façon et ça fait énormément partie du charme de cette série. Après cette période, j'ai découvert la série précédente, Power Rangers dans l'espace ou In Space en anglais et j'ai longtemps été fan de cette saison et encore aujourd'hui quand j'y repense d'ailleurs. Après, j'ai continué avec Time Force, avec le fabuleux Quantum Ranger qui restera jamais mon favori. Franchement, ces passages pètent pas un peu trop la classe, sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai ensuite bien entendu continué à suivre les Rangers dans White Force, Ninja Storm et Ninja Storm. Et finalement, j'ai commencé à lâcher prise à partir de Dino Tonnerre, la saison 12. Spider-Man a ensuite pris le relais dans ma vision du héros idéal. J'avais déjà Spider-Man en tête depuis l'âge de 3 ans grâce aux jeux Spider-Man et X-Men sur Super Nintendo. Et évidemment, ça a continué quand j'ai eu la Game Boy Color, la Playstation, etc. De toute façon, j'ai quasiment fait tous les jeux Spider-Man depuis 1998 et ensuite j'ai découvert le comics. Enfin, je m'éloigne du sujet, mais il me semblait important de parler de ce passage de flambeau entre mes héros d'enfance et aussi de mon petit fanatisme pour les Power Rangers. D'ailleurs, je n'ai jamais oublié les Power Rangers et je ne les ai jamais reniés non plus, comme beaucoup peuvent le faire aujourd'hui. J'ai même suivi quelques épisodes de Power Rangers et Speedy, alias Super Police Delta, et j'ai dû regarder 2 ou 3 épisodes de Super Megaforce que j'ai trouvé vraiment pas mal pour les jeunes fans d'aujourd'hui. En tout cas, maintenant encore, je m'amuse à regarder une saison par-ci par-là quand je dessine ou quand je goûte en rentrant du boulot. Ça me rappelle vraiment de très bons souvenirs. Enfin, tout ça pour dire que cette critique sera celle d'un fan des Power Rangers depuis 1998 environ et un fan qui a connu, malgré sa naissance tardive, la toute première saison qui a toujours, à mes yeux, un charme indéniable. Maintenant que je vous ai bassiné en vous exposant une partie de mon enfance, je peux désormais m'attaquer au film. Power Rangers ou Saban's Power Rangers est sorti le 5 avril dernier et est réalisé par Dean Israélite, un trentenaire qui n'a comme bagage qu'un petit film fantastique du nom de Projet Almanac qui a récolté des avis assez mitigés. Niveau casting, on part dans de l'inconnu. Pour la plupart, il y a juste celui qui fait le Ranger Rouge d'Acre Montgomery, qui jouera dans la deuxième saison de Stranger Things, et Naomi Scott, le Ranger Rose, qui a eu un petit rôle dans Seul sur Mars. Les plus connus étant évidemment Brian Cranston, qui joue ici le rôle de Zordon, et Elizabeth Banks, qui incarne la grande méchante du film Rita Repulsa. Le projet m'a vite rendu curieux, car au final, l'équipe du film est composée de pas mal de nouvelles têtes dans le domaine du cinéma. Et puis après, bon, c'est un film à gros budget sur les Power Rangers, donc évidemment que je suis allé le voir. Et très franchement, je n'en attendais rien de ce film. Je voulais simplement qu'on me divertisse, qu'on rende hommage à la saison d'origine, et qu'on modernise le traitement des personnages. Et je suis vraiment parti dans l'optique, ouais, bon, si c'est kitsch, on s'en fout, c'est Power Rangers, et c'est comme ça, après tout, Power Rangers. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'adore autant cette licence, parce qu'elle est kitsch. Alors j'ai été voir le film sans méfiance, et bah ça m'a beaucoup plu. Je pense que je n'ai pas besoin de raconter le synopsis, étant donné que les Power Rangers se résument à ce que l'on sait déjà d'eux, si on a juste ne serait-ce qu'avoir jeté un petit oeil curieux sur la pop culture des années 90. Bon, pour le film, déjà d'entrée de jeu, j'ai été surpris par l'introduction, qui est pourtant vraiment logique pour nous placer dans le contexte des Power Rangers, de leur histoire, et de la future succession des pouvoirs. Le seul truc qui m'a déplu au début du film, c'est comment ils ont placé le titre. Ils ont juste placé ça sur un fond noir avec simplement écrit « Power Rangers » en bas à droite, avec une police très basique. Encore, ça aurait été sympa avec une police qu'on peut voir via les diverses promotions du film, avec un petit effet d'éclair en référence au logo, mais là, rien du tout, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Surtout que ça arrive comme un chepeu sur la soupe. Sinon, pour ce qui suit, j'ai été captivé. Chaque personnage a son propre caractère, sa façon d'être, et ses émotions qui ne vont jamais trop loin. Enfin, je trouve. Il y a des fois où je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sérieux, quand même, et ça a quand même fonctionné au final. J'avais peur que les acteurs choisis soient des têtes à claques, mais finalement, ça n'a pas été le cas, et j'ai adoré le ranger bleu Billy Cranston, qui est joué par R.G. Siler. Il est à la fois drôle, touchant et intelligent, et il m'a décroché pas mal de sourires. En plus, il s'éloigne du stéréotype du geek aux cheveux gras, à lunettes, et ça, c'est largement appréciable. Dacre Montgomery est aussi très correct dans son rôle de ranger rouge, torturé, qui déteste la ville dans laquelle il a grandi, mais qui va quand même la protéger envers et contre tout. Je l'ai d'ailleurs trouvé complémentaire avec Naomi Scott, la ranger rose, et je pense qu'il y a matière à faire d'eux un beau duo pour la suite. D'ailleurs, une scène avec ces deux personnages était présente dans les bandes annonces, mais a été coupée au montage. J'espère qu'on pourra la voir par la suite, quand les Blu-ray et DVD sortiront. Alors, toujours au niveau du casting, par contre, j'ai moins accroché à Ludiline, le ranger noir, qui fait principalement acte de présence, sans pour autant être ultra marquant dans le film. Même si j'avoue avoir apprécié ses motivations, ses petites touches d'humour, et ce qu'on nous montre de son quotidien assez tristouné. Un peu pareil pour la ranger jaune, jouée par Becky J. Elle se démarque cependant sur deux points intéressants qui changent pas mal le personnage d'origine, on nous donne un changement de personnalité, et aussi une histoire familiale complexe à vivre. J'ai trouvé ça pas mal. Par contre, il y a une scène qui m'a titillé avec elle, et je ne spoil pas, mais je me contenterais de dire la scène avec Rita. Les parents ne se réveillent pas, rien du tout, et j'ai pas trouvé ça très logique et plutôt mal amené. Ne serait-ce que pour dire que les parents sont partis en vacances, ou je ne sais quoi, pour nous éviter de nous poser une question aussi existentielle, qui peut nous laisser perplexes. Ce passage en lui-même n'est pas forcément nécessaire, en plus, à mon avis, et je pense qu'ils auraient pu laisser place à quelque chose de plus intéressant, ou un remaniement plus logique. Après, je peux toujours me dire que Power Rangers, c'est pas toujours logique, mais bon, je ne vais pas m'arrêter à ça non plus. Donc maintenant que je parle de Rita alias Elisabeth Banks, je l'ai trouvé très crédible. On sent qu'elle sait bien imprégner du personnage qu'elle incarne, folle, démente et ridicule quand elle le veut bien. C'est exactement ce qu'est Rita Repulsa dans la série, et ses origines sont aussi bien démontrées, et j'ai pas mal apprécié ça aussi. Ils lui ont aussi donné un côté très diabolique pour certaines scènes où Israélite a placé des petits screamers très légers. On devine aussi rapidement que cette sorcière est très violente, c'est même la première fois qu'on la voit agir aussi violemment, au point de tuer la majorité de ses victimes. Et ça ajoute une certaine maturité à ce personnage qui avait plus tendance à nous faire rire dans la série qu'autre chose. Pour le final, nous le savons, elle se bat aux côtés de Goldar, qui est malheureusement ici muet, et réduit à n'être qu'un pantin doré dégoulinant. Je veux bien qu'il y ait le mot Gold dans le nom Goldar, mais pourquoi en faire une raison de son existence ? L'armure dorée aurait suffi, et au moins nous aurions eu un design plus fidèle, et plus représentatif de ce personnage. Surtout que le fait qu'il soit fait d'or, l'empêche de parler, et c'est dommage car il avait le potentiel de sortir des phrases à la fois badass et ringarde comme dans la série. Enfin c'est vraiment du gâchis, surtout que l'or liquide est quelque chose de très difficile à rendre en CGI, donc ils ne se sont vraiment pas facilité la tâche en optant pour ce choix. Maintenant que je termine avec les méchants, je vais parler du grand bonhomme du casting, à savoir le célèbre Brian Cranston. Alors ce n'est pas surprenant de le voir dans un film Power Rangers, étant donné qu'il avait, à l'époque, prêté sa voix pour un personnage de la série durant la première saison. Ici il joue Zordon, qui était de base un peu le papa ou le mentor des Power Rangers. Il l'est toujours ici, mais n'a pas cette même chaleur accueillante qu'on pouvait ressentir quand ce personnage était joué par David Fjeldin. Dans ce film, il met surtout au défi les Rangers qui galèrent à se transformer pour rapidement passer à l'action. D'ailleurs ce point me permet d'en aborder un autre que pas mal de critiques ressortent à tout bout de champ. On ne voit pas beaucoup les Rangers dans leur armure. Oui, c'est vrai, et alors ? Le film prend le temps de poser ses personnages, de poser leur caractère, leur vision du monde, leurs envies, etc. Alors oui, ça prend du temps, et non, ce n'est pas inutile. Surtout que si ça n'avait pas été le cas, la plupart des gens auraient crié au scandale en disant que les personnages n'ont aucun passé et aucune histoire. Même chose pour le fait qu'ils s'entraînent rapidement. Israélite n'allait quand même pas passer une heure à montrer comment ils galèrent à un entraînement. C'est un film Power Rangers qu'on regarde, et pas un nouveau Rocky. De toute façon, même Rocky s'entraîne presque aussi rapidement. D'ailleurs, il y a même un petit montage bien sympa qui montre très bien comment ils s'entraînent dans leur base, et comment ils progressent. Certains reprochent aussi le fait qu'ils utilisent trop vite leur pouvoir, mais c'est ces mêmes personnes qui voulaient voir plus de combats, et plus vite les armures. Alors ça n'a juste aucun sens de penser comme ça. Et pour la scène des sauts, qu'on voit dans un des trailers, il me semble, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. On a des pouvoirs de ouf, bien sûr qu'on va les utiliser aussi vite que possible. Même Peter Parker, aléas Tobey Maguire, l'a compris dans Spider-Man de Sam Raimi. D'ailleurs, lui, dès ses premiers sauts, il arrive parfaitement à atterrir, alors que les Power Rangers, ça va plus loin, car ils n'arrivent pas à gérer leur pouvoir immédiatement, et galèrent à l'atterrissage. Sans oublier que l'un d'eux a peur de sauter, et se voit mort, un autre arrive tout juste à arriver où il voulait, et un autre se cogne et saigne, etc. Je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule là-dedans, vraiment. Si c'était nous qui avions de tels pouvoirs, on réagirait de la même manière, et on s'en prendrait plein la gueule aussi dès notre premier saut. Bref, ça c'était quelque chose que je voulais aborder, et j'ai trouvé ça bien amené et bien pensé dans le film. Bon, je voudrais aussi parler du dernier petit personnage, Alpha 5. C'était vraiment le personnage qui me faisait peur, car j'étais vraiment pas fan de son design. Mais dans le film, j'ai beaucoup plus accroché, et j'ai trouvé ça génial de lui retirer sa petite voix fluette qui pouvait vite taper sur le système. Là, il a beaucoup plus d'utilité que de simplement appeler les Rangers. Ce n'est plus un robot fragile, il participe à l'entraînement des Rangers, et les guide réellement. C'est surtout du plus pour ce personnage que j'ai toujours trouvé attachant, malgré le fait qu'il ait une voix agaçante et cheesy. Après, parlons de la photographie, je l'ai trouvé vraiment correct. On a le droit de bons plans bien sympas, accompagnés de petites idées agréables. Je pense notamment à la première séquence en voiture, ou alors celle d'un des héros qui est sur son vélo. Il y a un petit montage bien sympa par rapport à cette scène. Il y a du rythme, mais je n'ai vraiment pas été dérangé visuellement, sauf pour l'écran titre, comme je l'ai déjà dit. Les décors sont aussi très bien réalisés, j'ai notamment beaucoup aimé le visage de Zordon, qui s'anime via de ce qu'on pourrait qualifier de briques de pixels. Et au niveau des combats, c'était pas mal, même si j'ai trouvé que c'est passé beaucoup trop vite, évidemment. Je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau-là, mais j'en ai profité à fond. Il y a aussi un petit combat bien cool dans l'eau, que j'ai trouvé très intéressant et innovateur pour les Power Rangers. Après, je sais très bien qu'on aura le droit à plus de combats en armure dans le prochain film, en souhaitant qu'ils puissent voir le jour. Alors j'attends la suite avec impatience pour voir ça. Il me semble même que 6 films sont prévus si celui-ci est une réussite. Mais si la nouvelle adaptation des Tortues Ninja a eu le droit à une suite, je ne vois pas pourquoi Power Rangers n'en aurait pas au moins une. Je vais maintenant me pencher sur le combat final qui m'a régalé à un point. C'était par moment du n'importe quoi, mais je dois avouer que je m'en foutais complètement et que je me suis laissé embarquer avec plaisir. Gros gros fan service au niveau de la musique, des répliques et du combat complet en général. On a même le droit à un sauvetage qui montre l'importance des Rangers pour la protection de la ville. Il y a aussi la façon d'en finir avec Rita qui est bien trouvée et qui garde une continuité certaine que les fans de la première heure devineront pour le deuxième film. Et la cerise sur le gâteau, c'est les caméos. Je ne dirai pas lesquels et je ne dirai pas quand ça se passe, mais les fans seront aux anges comme je l'ai été. C'était vraiment du très bon divertissement, même si c'était, comme je l'ai dit, du nawak, durant certains passages, notamment lors de l'arrivée du Megazord. Cependant, je peux comprendre ceux qui trouvent que le film se prend parfois trop au sérieux alors qu'il raconte juste l'histoire des Power Rangers. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant et je pense qu'il y a moyen d'encore plus se lâcher pour la suite. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé pour les Tortues Ninja 2 qui est sorti l'année dernière et qui était beaucoup plus fan et beaucoup plus puissant que le premier. Pour conclure, ce film est un excellent divertissement. Ce n'est pas le blockbuster de l'année, mais il a le mérite de rendre hommage à la saison d'origine et de moderniser ses personnages tout en donnant un réel caractère et une vision du monde propre à eux-mêmes. Ils se complètent tous bien et j'ai cru à leur union et à la force de celle-ci. Je me place dans le contexte de l'amusement pour noter ce film et non comme un véritable film événementiel ou alors un film d'auteur ou je ne sais quoi. C'est juste du bonbon pour les fans, comme dirait un de mes amis et j'ajouterais que c'est du n'importe quoi jouissif. Petit, je serais vraiment devenu fan de ce film et pour ça, je lui donne un gros 14,5 sur 20 avec une mention Popcorn. Une bonne direction, un casting neuf à découvrir, une méchante ridicule et maléfique comme on en raffole, un Zordon bienveillant et plus profond, une origine des pouvoirs des Rangers plus clairs, des costumes qui déchirent, des effets spéciaux plus que corrects et même une musique épique à la fois orchestrale et électronique à la façon de la bande originale de Tron Legacy des Daft Punk. D'ailleurs, la bande originale de Power Rangers est composée par le très bon Brian Tyler qui est entre autres composée pour le jeu vidéo Assassin's Creed Black Flag mais aussi et surtout pour les films Iron Man 3, Ninja Turtles et Avengers 2 L'ère d'Ultron. Je vous conseillerais donc d'aller voir ce film si vous avez les mêmes attentes que moi et que vous êtes un fidèle fan des Power Rangers depuis pas mal d'années même s'il me semble que certains fans aient détesté le film malheureusement. C'est dommage pour eux en tout cas car de mon côté j'ai adoré. Je n'en attendais rien de vraiment particulier, je me suis laissé aller, je suis peut-être très bon public mais pourtant je ne suis absolument pas fan des gros blockbusters too much comme Transformers ou Fast and Furious qui sont des licences que je déteste. Après, mes choix et mes goûts sont évidemment subjectifs comme pour tout le monde. Nous avons tous notre façon d'aborder certains films et notre façon de les regarder se mêlent avec ça, nos attentes, nos préjugés, nos comparaisons, nos goûts de la photographie, du cadrage, de la musique, du montage, etc. N'allez juste pas voir ce film dans l'optique de voir un film toujours logique et toujours intelligent. De toute façon, c'est vraiment idiot d'aller voir un film Power Rangers en souhaitant découvrir une histoire intelligente autant sensée que profonde. Power Rangers reste Power Rangers et il ne faut pas perdre le fun de son univers qu'il soit positif ou négatif. Bon, avant d'en finir réellement, je vais donner mon avis sur la scène post-générique en évitant le spoil. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, si vous allez voir le film, restez jusqu'à la fin du générique, car ça vaut le coup. Enfin, surtout pour les fans qui capteront immédiatement la référence. Ça annonce du bon pour la suite et j'espère qu'ils assureront niveau casting pour ce personnage annoncé. C'est la fin de cette critique et j'espère que celle-ci a pu vous éclairer un peu plus sur ce film et surtout sur l'avis que j'ai à son sujet. J'espère sincèrement qu'une suite se fera et partira encore plus en live pour nous éclater une nouvelle fois et j'ai hâte de voir l'évolution que vont subir les personnages. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et évidemment, restant calme, chacun a le droit d'avoir son avis tant qu'il respecte celui des autres. De mon côté, j'ai adoré, je ne suis pas le seul dans mon entourage, donc j'espère que le film vous plaira et que vous prendrez du plaisir sans avoir le temps de vous prendre la tête. Ces temps-ci, je me penche un peu plus sur les critiques car beaucoup de films m'en donnent l'envie. Il se peut même que je sorte une critique sur une ou plusieurs séries et même un album de musique. Mon épisode de Cyber Story est toujours en cours et je vous tiens évidemment au courant de son avancement sur le Facebook ou l'Instagram de Cyber Break. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, si je prends du temps à sortir des vidéos, je fais vraiment de mon mieux, j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Mais je fais de mon mieux, ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas abandonnée et je ne l'abandonnerai jamais. En tout cas, pour l'instant, tout va bien et ce n'est pas dans mes projets. Sur ce, prenez bien soin de vous, gavez-vous de pot de corne et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada